Dans la basilique de l'Annonciation de Nazareth, qui se dresse à l'endroit où l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle deviendrait la mère du Sauveur, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, a présidé la messe pour la fête de la Sainte Famille. L'Homélie a été prononcée par le curé latin de Nazareth, qui a dit entre autres que notre vie devait être bien plus qu'une photo. Aujourd'hui, en fait, les parents ont tendance à fixer par une photo chaque instant de la vie de leurs enfants. Cela ne suffit pas, il faut leur offrir un exemple authentique. Il a ensuite poursuivi en parlant d'un amour qui surmonte toutes les difficultés, du pardon et de comment Joseph et Marie parient tous sur Dieu. Dans la vie de famille, en effet, qui a le Seigneur a tout. Nous rencontrons de nombreuses difficultés dans les familles et de nombreux défis, en particulier chez les jeunes couples. C'est parce qu'il manque un Dieu vivant dans leur vie. Souvent, nous transformons Dieu en une série de valeurs morales, de dogmes, et nous oublions que c'est sa présence personnelle qui nous fait vivre. Comme l'a dit Paul VI, Nazareth est l'école où nous commençons à comprendre la vie de Jésus. C'est l'école de l'Évangile. Nazareth nous rappelle encore aujourd'hui que la famille est une communion d'amour, qu'elle est faite d'une beauté austère et simple, et qu'elle a un caractère sacré et inviolable. Dieu le Père, dans l'Esprit, a confié son fils Jésus, le Verbe incarné, à un homme et à une femme pour qu'il prenne soin de lui. Jésus a eu une famille qui fait le bonheur de l'homme. Chaque homme, chaque femme, à l'exception de ceux qui sont appelés à la vie consacrée, qui est un état de vie particulier, est appelé à considérer la famille comme la jeunesse du bonheur, du projet d'amour pour chaque homme et femme. Ils sont appelés à garder la famille comme cette génèse de la félicité, du projet d'amour de Dieu pour chaque homme et pour chaque femme. À la fin de la messe, les franciscains et les fidèles sont sortis en procession vers l'Église Saint-Joseph à quelques mètres de la basilique et ont prié dans la crypte construite sur le site où l'on croit que Joseph, père adoptif de Jésus, vivait avec Marie au retour de la fuite en Égypte. Les siècles ont passé et aujourd'hui, les chrétiens de Nazareth représentent environ un tiers de la population de la ville. Les familles qui vivent ici sont fières d'être concitoyennes de la Sainte Famille. Vivre à Nazareth implique de nombreux privilèges et défis. C'est un privilège d'être là où la Sainte Famille a vécu et où elle vit encore. Sentir l'endroit, sentir les pierres. Les défis sont nombreux, surtout en tant que chrétiens, car nous devons nous faire les promoteurs de la paix entre toutes les nations et toutes les religions. Être une famille chrétienne à Nazareth qui suit les traces de la Sainte Famille signifie essayer d'être une continuation de cette famille. Nous avons cette responsabilité. Nous devons réfléchir à cela dans notre simple vie quotidienne. C'est une grâce, une bénédiction, une responsabilité. Nous devons placer Dieu au centre de notre vie de famille. C'est une grâce, une bénédiction, une responsabilité qui nous aide à mettre Dieu au centre de notre vie de famille.